Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de solfège. Fuyez, pauvre fou ! Non mais restez, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. De taquet de pof ? Non ! Quoi non ? Non mais on n'en peut plus de cet extrait là, tout le monde le met dans ses vidéos. Un peu d'originalité, bordel. Non mais hé oh, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, ok ? Ouais, c'est pas faux. Je disais donc restez, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je vais pas vous apprendre le solfège, on va juste discuter de la grande et éternelle question. Est-ce que pour faire de la musique, on est obligé d'apprendre le solfège ? Est-ce que c'est une étape absolument indispensable ? Alors pour commencer, on va prendre une image dont on va se servir tout le long de la vidéo. Le solfège, c'est un langage. Exactement comme l'italien, l'anglais ou l'allemand par exemple. Si, l'allemand c'est un langage. Si. Et cette image, elle permet, une fois n'est pas coutume, d'apporter dans ce format une réponse hyper tranchée. Non, ce n'est pas obligatoire de connaître le solfège pour jouer d'un instrument. Ça, c'est dit. Par exemple, si vous êtes en Angleterre et que vous voulez demander votre chemin, vous pouvez toujours vous débrouiller, même sans parler la langue, pour vous faire comprendre. Ça va pas être simple, mais c'est possible. Bon, bah pour la musique, c'est un peu pareil. On peut très bien prendre un instrument de musique et en jouer, sans forcément savoir s'exprimer correctement. Et je sais, je sais, cette vision un petit peu autodidacte de la musique, ça peut faire un peu grincer des dents les plus conservateurs d'entre vous. Mais voilà, c'est mon avis le plus sincère. On peut très bien jouer d'un instrument de musique sans rien connaître au solfège. Mais ! Mais faut pas exagérer quand même. On peut pas dire non plus que le solfège, ça sert à rien. Non, on ne peut pas. Parce que ça dépend aussi de ce que vous avez comme ambition dans la musique, on va pas se mentir. Si vous faites un petit séjour d'un week-end à Moscou en amoureux et que vous n'y retournerez probablement jamais, eh ben, vous allez pas vous taper deux ans d'apprentissage du russe pour apprendre à demander où sont les toilettes. Mais si vous emménagez pour y vivre, là, c'est plus la même musique. Ah, c'est plus la même musique. Humour. Bon, bah pour le solfège, c'est pareil. Si vous avez 50 ans et que vous achetez une guitare pour vous faire plaisir et juste jouer les portes du pénitentiaire au repas de famille pour faire patienter entre le fromage et le dessert, c'est pas forcément la peine de vous embêter avec le contrepoint ou la lecture en clé d'hut. Mais en revanche... Excuse-moi de t'interrompre, mais quand tu dis mais en revanche, en fait, c'est un pléonasme parce que... Mais en revanche, si votre but, c'est de jouer en orchestre ou de manière générale, de jouer à plusieurs, si vous voulez vraiment pouvoir maîtriser la pratique de votre instrument, bref, si vous voulez être bilingue, ben là, il n'y a pas le choix. Il existe un langage plus ou moins universel qui s'appelle l'écriture musicale. Et c'est ça l'énorme avantage de cette chose qu'on appelle le solfège. Que vous soyez partout sur la planète, si vous vous trouvez au milieu de musiciens et qu'on vous tend une partition en vous disant « Tiens, vas-y, joue avec nous, 3, 4, poum ! » Et bien, quelqu'un qui a appris la musique de façon académique va être capable de lire cette partition et de l'exécuter sur son instrument en temps réel. Aussi facilement que vous et moi, on lit un livre en temps réel. Sauf si tu regardes cette vidéo et que tu ne sais pas lire. Mais bon, là, ça veut dire que tu as moins de 4 ans et que tu regardes cette vidéo. Donc, je ne sais pas pourquoi tu regardes ça. Va voir, Tchoupi. Alors, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas binaire. On n'a pas, d'un côté, c'est bon, je suis amateur, je n'ai pas besoin de solfège. Et d'un autre côté, je suis professionnel, il faut que j'y passe. Moi, par exemple, j'ai survécu très longtemps sans avoir la moindre notion de solfège. Et puis, mon pote Eli, tu sais, mon pote Eli, qui aime bien les Beatles, il est revenu d'un an d'école de musique à Tours. Il m'a montré des trucs d'harmonie. Et moi, j'ai trouvé ça cool parce que ça me permettait de gagner du temps pour comprendre la guitare. Ça me débloquait pour trouver des accords qui me manquaient dans des chansons. Enfin bref, c'était cool. Et depuis, peu à peu, je comble mes lacunes en apprenant sur le tas toutes les notions de solfège dont j'ai besoin. Et à chaque fois que j'ai appris des trucs en solfège, des trucs nouveaux, c'est un petit peu comme dans le bricolage. Quand tu dois faire quelque chose et que tu ne sais pas te servir d'un outil, au début, ça te paraît une montagne d'apprendre à te servir de l'outil en question. Et puis, tu fais avec les moyens du bord à l'arrache. Mais une fois qu'on t'a montré comment faire avec l'outil, premièrement, tu trouves ça vachement utile. Deuxièmement, tu te rends compte que ça gagne un temps fou. Et troisièmement, la prochaine fois que tu auras besoin de faire un truc similaire, tu pourras à nouveau te servir de cet outil. Bon, j'ai parlé de bricolage. J'aurais aussi pu vous parler de cuisine avec les ustensiles. C'est la même chose. Moi, je n'ai rien contre la cuisine. Au contraire, j'adore tout ce qui est fruits secs. Ce qu'il faut également éviter avec ce satané solfège, c'est de bloquer là-dessus. On a trop tendance à penser que c'est rébarbatif, que c'est lourd, que c'est pas intéressant. Et se construire une sorte de bon vieux blocage des familles. Comme ça a été le cas pour moi pendant des années. Et pour tout vous dire, avant le Covid, quand je donnais quelques cours de guitare et de piano. Mais bon, là, je vous parle d'un temps... Il m'est arrivé d'accompagner une chanteuse qui faisait vraiment un gros blocage avec le solfège. Elle ne voulait vraiment clairement pas entendre parler de ça. Alors, elle avait développé son petit langage à elle, qu'elle se notait à côté de ses paroles. Par exemple, pour savoir si les notes montaient ou descendaient, elle mettait des flèches vers le haut ou vers le bas. Et quand je lui demandais, c'est astucieux, c'est cool, mais du coup, comment tu sais de combien ça monte ou de combien ça descend la note ? Elle me répondait qu'elle pouvait voir ça avec la longueur de sa flèche. Plus sa flèche vers le haut était grande, plus ça voulait dire qu'il fallait monter. Ensuite, je lui posais la question, OK, mais alors, comment tu sais combien de temps la note, elle doit durer ? Et là, elle me répondait, j'ai un système de points que je dessine en dessous de la syllabe. Et plus il y a de points, plus je dois tenir longtemps. Alors, quand vous regardiez la feuille de cette chanteuse en répète, elle avait carrément reconstruit un nouveau solfège. Et croyez-moi sur parole, son solfège à elle était vachement plus compliqué que celui qu'on utilise. Et je ne lui ai pas dit, mais en vrai, elle déployait à mon avis beaucoup plus d'efforts à déchiffrer son propre solfège à elle que d'apprendre le vrai solfège, le nôtre. Sans parler du fait qu'elle était la seule à comprendre son langage et donc qu'elle ne pouvait pas parler la même langue avec les autres musiciens dans la pièce. Tout ça pour vous dire que le solfège tel qu'on le connaît aujourd'hui, il ne vient pas de nulle part. C'est à mon sens la meilleure façon qu'on ait trouvé pour écrire la musique le plus simplement possible. Essayez de l'écrire autrement, tout comme cette chanteuse, et vous allez réinventer la roue. Et encore, une roue qui ne sera pas forcément bien ronde. Bref, pour résumer, le solfège, c'est un langage dans lequel est écrit la musique. On peut très bien s'en passer, mais quand même, il faut bien avouer que pour parler une langue, il faut connaître la langue. C'était quoi ça ? Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à vous positionner sur cette épineuse question du solfège. Vous aurez compris que ça dépend de beaucoup de facteurs et que surtout, surtout, je dirais que la question pour ou contre le solfège n'a pas vraiment lieu d'être. Parce que ça ne sert pas à grand-chose de se positionner comme ça. Ce serait aussi bête que de dire le russe pour ou contre. Plutôt pour, car le russe est important. Chut ! Ça suffit ! À partir de là, la réponse à la question de départ, c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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